Musique Comment on prépare notre élève, puis comment on s'assure que la région, la municipalité, le pays va se développer. Il va se développer avec les jeunes. Le Cité Desjardins a une préoccupation depuis quelques années, incroyable envers les jeunes. On a mis en place un programme très important qui s'appelle Action Jeunesse Desjardins, avec beaucoup de mesures qui ont été mises, élaborées pour aider nos jeunes. Bureau régional Centre du Québec de la Fédération des Caises Desjardins du Centre du Québec, Victoriaville, 75 ans, plus de 42 000 membres. C'est eux qui, demain, vont prendre les décisions qui vont être dans les postes de décision au sein des entreprises. C'est eux qui vont prendre les décisions pour les générations qui ont précédé. Le Festival de l'Érable a maintenant 50 ans. Donc, il y a eu un essoufflement à un moment donné. Il y a eu une redondance dans les activités. L'intérêt du Festival a été de s'assurer de, un, oui, une continuité, de veiller à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui va mener à terme, qui va croire en l'atteinte des objectifs du Festival. Et en même temps, c'était d'amener du renouveau. Donc, la meilleure façon, c'était d'aller chercher des jeunes qui, eux, avaient des nouvelles idées, de l'innovation et qui avaient une énergie sans borne, finalement, pour nous donner un coup de main à redorer l'image du Festival de l'Érable. Festival de l'Érable de Plessis-Ville, créé en 1959. 13 membres au conseil d'administration, 15 000 à 20 000 visiteurs. Faire la promotion des produits de l'Érable, ça va brasser dans la cabane! Comme collectivité, on a tout à gagner à leur faire une place au niveau de nos instances décisionnelles. Au niveau de la SADC, notre mission, c'est vraiment de favoriser le retour de nos jeunes en région. On travaille pour augmenter leur qualité de vie à ces jeunes. C'est une valeur sûre, une valeur certaine. Donc, on veut leur faire une très grande place. SADC Nicolet-Bécancourt, fondée en 1985, 65 membres. Dédiée au développement économique et au développement local, la SADC, levier de vos réussites. L'avenir est là. Dans nos jeunes d'aujourd'hui, il faut penser à eux autres avec toutes les nouvelles structures. On a besoin de nos jeunes. En 1982, j'ai décidé de rentrer une femme, deux et trois femmes. Et depuis ce temps-là, ça a été terrible. Ça a bien été un travail d'équipe entre hommes et femmes au sein du conseil municipal. Et par la suite, j'ai eu aussi des jeunes, moins de deux jeunes de moins de 35 ans qui sont venus siéger plusieurs années au sein du conseil municipal pour donner dans tous les dossiers qui sont impliqués, que ce soit les fermières, les loisirs, tous les organismes. Moi, ici, je ne peux pas avoir de jeunes, mais ici, à la table du conseil, on vient un conseil, excusez l'expression, un peu endormi. Paris-Ville, fondée en 1901, 535 habitants. À vocation agricole et quelques PME, à Paris-Ville, il fait bon vivre. Eux autres aussi, ils ont des choses à apporter, ils ont des idées nouvelles. Puis ça peut nous faire avancer aussi le mélange des générations. Des fois, ça a du bon. La coopérative, elle appartient à ses membres. Donc, plus tard, c'est eux autres qui vont être les propriétaires de ces actifs-là. Et les services aussi qu'on offre, bien, c'est pour nos membres. Donc, en étant en contact avec les jeunes, ça nous permet de cibler leurs besoins, de savoir un petit peu comment ils voient l'agriculture de demain aussi. Et nous, par la suite, de leur offrir des produits et services qui vont répondre à leurs attentes. La coop des Bois-Francs, située à Victoriaville, fondée en 1974, elle compte 875 membres producteurs agricoles et près de 5000 membres auxiliaires. Offrir des produits et services de qualité à nos membres propriétaires. La force d'un réseau. Chaque année, au mois de septembre, on rencontre tous les organismes de la municipalité au sein du conseil. Et après ça, on délaie à chacun des conseillers une responsabilité. J'en ai un qui est sur le club de croquet, j'en ai qui siège avec les fermières, j'en ai qui siège avec l'âge d'or, j'en ai qui siège... Dans tous les organismes, ils nous font des rapports régulièrement. Et c'est un travail vraiment d'équipe qu'on a pour ça. Chaque conseiller a sa petite job. Les conditions idéales pour inciter les jeunes à s'impliquer ont été de s'assurer que le conseil d'administration qui était déjà en place était prêt à recevoir ces jeunes-là, était ouvert d'esprit. Leur donner des responsabilités pour créer un sentiment d'appartenance, montrer que oui, ce qu'ils font, leurs actions ont vraiment un impact positif dans l'atteinte du festival, dans l'organisation, et que la réussite en tant que telle du festival, c'est un peu à cause d'eux. Comme ça, on crée un sentiment d'appartenance. Les jeunes ont le goût de s'y impliquer encore plus. On a un programme qui s'appelle, entre autres, Jeunes dirigeants-stagiaires, où on est vraiment à aller les chercher et les amener, contribuer au développement d'une caisse populaire. Les jeunes, aujourd'hui, il faut aller les chercher. Donc, c'est nous autres qui a communiqué avec eux, qui est allé au-devant des jeunes pour les amener à participer à nos activités. On a fait des téléphones, on leur a envoyé des dépliants. Donc, il y a eu un suivi qui s'est fait à ce niveau-là pour, justement, les amener avec nous autres. À l'ESADC, on travaille beaucoup vers le développement durable, et je sais que c'est une cause qui tient à cœur les jeunes. Donc, sur notre comité BISA, il est composé de deux jeunes administrateurs également pour nous aider à développer nos idées, nos projets. C'est que les jeunes, c'est l'inconnu un peu. C'est un monde financier. On a rarement fait appel à eux. Souvent, c'est leur premier contact avec les institutions financières, mis à part les clichés automatiques dans la vie d'aujourd'hui pour nos jeunes. Et là, quand on leur tend une perche comme ça, puis on leur dit, vous pouvez vraiment contribuer au développement, c'est là qu'on réussit à les toucher, puis à faire en sorte qu'ils ont de l'intérêt à s'impliquer. Les jeunes ont souvent un frein au point de vue des organisations pour l'implication parce qu'ils croient que c'est ennuyant. Notre façon à nous de contrer, d'éviter ces freins-là, on a pris cette année, on a organisé avant l'Assemblée générale, qui est très protocolaire, très quand même, on peut le dire, assez ennuyant. Oui, on a organisé une petite rencontre informelle. On a amené des gens nouveaux, on a invité au moins chacun une personne nouvelle et on s'est organisé un petit lunch où on a pu échanger sur des points de vue différents. Comme ça, nous, on s'est fait connaître, on a montré qu'on était une organisation très ouverte et qui aimait autant s'amuser que n'importe qui et qu'on n'était pas juste une organisation qui travaillait ensemble par obligation, mais aussi on était un groupe d'amis qui avaient des intérêts communs aussi en dehors du festival. On a travaillé sur nos horaires de rencontre. Donc, pour les rejoindre, les conseils d'administration se font en soirée. Les jeunes travaillent, les jeunes études. Donc, c'est la formule qu'on a utilisée, ça fonctionne très bien. Notre comité exécutif également, lui, se tient sur l'heure du dîner parce que notre vice-présidente est une jeune qui travaille pour le mouvement Desjardins et elle se libère du temps sur l'heure du dîner. Donc, pour elle, ça pouvait lui convenir également. C'est sûr qu'il peut y avoir certains freins de participation des jeunes au programme, notamment à cause des horaires, parce qu'en agriculture, on sait que c'est pas du 8 à 5. Donc, il faut s'adapter selon les saisons aussi, l'été, avec les cultures et tout ça. Bien, c'est peut-être pas le moment idéal parce que les gens sont plus au champ. Donc, on essaie de faire nos activités dans l'année pour que ça convienne. Plusieurs personnes disent qu'ils n'ont pas le temps de venir au sein du conseil, mais je pense que depuis le nombre d'années que je suis ici, je leur disais tout le temps, des conseils municipaux qui durent plus que 3 heures, il n'y aura pas à Paris-Ville. C'est ça. Les gens ne veulent pas finir à 11 heures, 11 heures, mais une nuit soir, les conseils à... excusez-vous l'expressant, à même érir. J'ai coupé ce cours tout de suite au début et je suis très, très rigide sur les assemblées et des conseils municipaux de 7 heures et demie soir à la 10 heures et demie, c'est fini. C'est parti.